Déjà, nous faire pas mal de pétrole à récupérer. On va avoir beaucoup. Est-ce que je peux vous le montrer comme ça ? Ouais, je peux vous le montrer comme ça. Impeccable. Salut Acharné, comment tu vas ? Attends, tu vas bien Acharné à ce que je vois ? Attends, je n'ai pas vu un message d'Acharné. Je ne vois pas le message d'Acharné. Ah si, bonsoir. Oui, ok, d'accord. Ok, ouais. Non, mais Acharné, c'est peut-être une espèce de chauve-souris, une nouvelle espèce de chauve-souris. Il se réveille la nuit, il se lève le matin. Donc là, c'est le soir pour lui, c'est sûr. Ok, alors c'est chiant qu'il refasse toute cette partie-là parce que c'est ce que je vous disais. Ici, il y a pas mal de pétrole et comme ça, ça va être changé pour le Dead 6. Remarque, ça ne va pas être très compliqué puisque je vais emmener, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'emmène tout le pétrole dans le cratère ici. J'emmène tout le pétrole dans le cratère ici pour le transformer en plastique et en caoutchouc. Donc ici, le bâtiment qu'on a là, après à terme, il va dégager. Mais il va falloir déjà que j'aille récupérer ça, que je mette une gare de train, que je récupère ça, que je mette une gare de train. Là et là, pareil, mais là, on a une gare qui n'est pas très loin. Ici, il me semble que j'ai ma gare qui est envoilée en source ici. Donc on pourra faire les trains et éventuellement ramener ça jusque-là aussi, éventuellement. Ça, je pense que je le ramènerai jusque-là. Ça, en fait, ça ici, pareil, il va falloir faire une gare pour pouvoir ramener ça jusque-là. Éventuellement, peut-être décharger, renvoyer dans d'autres trains ou alors est-ce que je le ferai partir directement ? Je ne sais pas, on verra. Oui, oui, oui. En fait, salut à toi, Zoli et Omer. En fait, ils ont bien prévenu sur la vidéo de Satisfactory que toute cette zone-là, toute cette zone-là, la zone ici, va complètement changer, va devenir une zone marécageuse. Et ils ont bien expliqué que si on avait des constructions à faire dans le coin, il fallait les dégager. Et l'update 6 qui sortira sur l'expérimental, normalement, début juin, mais qui peut être un petit peu repoussé, comme chacun le sait. Donc voilà, je vais y aller quand même récupérer ça parce que je vais en avoir besoin. Et du coup, il va y avoir quand même du taf. Il va y avoir quand même du taf. Je vérifie juste que ça s'est bien pris en compte. Oui, c'est bon. Ça s'est bien pris en compte. Et ça s'est bien pris en compte. OK, très bien. Il en est où ? Il n'a toujours pas chargé, peut-être ? Il n'a toujours pas chargé. Super. Donc, je pense que le premier truc à faire, le premier truc à faire, ça va être d'aller récupérer. Mais en fait, tout ce qu'il y a ici, il n'est pas très loin de ma garde de triage pour déjà mettre tout ça en place. On va déjà s'occuper de ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc j'ai fait tout le nettoyage ici. J'ai vérifié tout ce qu'il y avait. Ça m'a enlevé un MO quasiment sur la ressource. Donc, il n'y a plus que 18 700 au lieu de 19 700. Donc, ça fait une sauvegarde un peu plus légère. Et voilà. Et bonjour. Salut un peu en demi-sel. Comment vas-tu ? Devenue. Et du coup, voilà. Après, on va se positionner ici. Il va falloir faire un setup. Mais du coup, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Parce que si je prends... Alors, je vais prendre ma feuille. Une feuille, un stylo. On va se noter ensemble le pétrole. Pour ça, vous allez voir comment on va faire. Pétrole. Donc, pétrole. OK. On a 6 impurs. Donc, 6 IMP. On a 3 normaux. Et on a 3 purs. OK. Donc, normalement, on va aller voir ici. Là, on a plus d'impurs. On a 10 normaux. Et on a 8 non. OK. Donc, ça veut dire que normalement, je devrais ressortir au maximum. Donc, comme c'est indiqué ici. On peut le voir directement. Alors, ça, je suis sur un normal. Mais là, sur les purs, c'est les mêmes rendements. Les purs ici et les purs ici. Ah non, ce n'est pas les mêmes rendements. Ce n'est même pas les mêmes rendements. Je crois. C'est vrai que je n'utilisais pas trop les nœuds avant. OK. On va regarder là-dessus. Donc, qu'on ne se plante pas dans les calculs parce qu'il va falloir partir du nombre de pétrole total qu'on a pour pouvoir décliner la taille du bâtiment et la taille de ce qu'il nous faut en termes de plastique. Donc, sur les impurs, les 10 impurs, ça me fait 10 fois 150 m3 quand j'aurai 3 éclats de charge. Ce qui est marqué donc pour les 250. Plus, on va avoir en normal, donc le double. On va avoir 12 fois 300 m3. Ah, ça y est. On a entendu que le jeu s'est lancé. 12 fois 300 m3. OK. Et plus 8 fois 600 m3. OK. Et de l'autre côté, sur les autres, les nœuds de pétrole qui vont s'extraire. On a également, hop, donc ici, on a 6 fois 75. En fait, c'est la moitié. 75 m3. On a 3 fois, normalement, 150 m3. OK. Et on a 3 fois 300 m3. OK. Donc, normalement, si on reprend tout l'ensemble de toutes les ressources et qu'on regarde exactement comment ça produit, on a, je vais calculer, donc on a 1 500 m3 plus, on prend la calculatrice, ça va être plus rapide, j'ai pas envie de me planter. Hop, je vais la mettre de ce côté-là. Voilà, plus, donc, 12 fois 300 m3, OK, 3600, plus 8 fois 600 m3, voilà, 8 fois 600 m3, ah merde, je vais plus faire 48, tout simplement, plus 4800 m3, OK, plus, pour les autres nœuds, on a 6 fois 75, donc, hop, 6 fois 75, hop, ça me fait plus 450 m3, OK. On a également, ensuite, 3 fois 150, donc, plus 450 m3, encore une fois, et le dernier, la prochaine fois, demande les infos, ça ira plus vite. Et je m'amuse, il galère surtout avec sa calculatrice. Non, pas du tout. Plus 900 m3, eh, ça se trouve, on verra, on verra, t'as peut-être tort, hein, Mister Prise. Donc, on arrive à un total, en m3, de 1500, plus 3600, plus 4800, plus 450, plus 450, et plus 900. Alors, putain, il avait raison, Mister Prise, OK, eh bien, c'est parti, let's go pour récupérer. J'avoue, c'est un moment que j'ai pas fait le calcul. Ah, ouais, non, mais t'as une bonne mémoire, t'as une bonne mémoire. T'as une bonne mémoire. Comment ça, fail ? Quel fail ? Y'a pas de fail. Tout va bien, là. Tout va bien. OK, j'ai capté juste le jeu, ça sera mieux, plutôt que de mon écran. Comme ça, quand je ferai un alt-tab, ça devrait aller. Alors, attendez, est-ce que le jeu veut bien se capturer ? Oui, c'est bon. OK, bon, on va partir première position. Donc, comme je vous ai dit, on va partir, on va partir par au-dessus, là, à ce niveau-là. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin, et là, c'est un nœud, normalement. C'est des nœuds, c'est des nœuds, OK. Donc, il va me falloir des pressurisateurs. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour faire ça ? Est-ce que j'ai des pressurisateurs ? Il va me falloir du caoutchouc, il va me falloir des moteurs. On va les récupérer tout de suite, parce que sinon, ça va être la misère. Ah ben, quoi, tu m'attends, mes caoutchoucs, je les ai virés. Mes caoutchoucs, je les ai virés. Non, attends, je n'ai pas un truc avec du caoutchouc, là. Je crois que j'ai peut-être du caoutchouc dans le coin. Oui, je pars sur l'explication des 11700, ouais. Ah, ouais, ouais. J'avais une petite prod de plastique, mais… Ouais, c'est bon, il m'en reste. J'avais une petite prod de plastique, mais ce ne sera clairement pas assez. J'ai même les moteurs ici, c'est merveilleux. Hop. Ok, très bien. On va prendre tout ça. Ça va être bien. Du MQ4, je n'en ai pas forcément besoin. Il faut que je prenne de quoi faire des pipelines aussi. Je suis con, si je ne prends pas de quoi faire des pipelines, ça ne va pas le faire. On va juste aller chercher du plastique de l'autre côté. Quelques… Quelques… Je cherche mes mots. Quelques tôles d'alu. Voilà. Quelques tôles de cuivre, pardon. Quelques tôles de cuivre. Allez, c'est parti, on utilise le canon. Donc, les tôles de cuivre, je vais en avoir par là. On va voir ça. Ouh là là, des petits lags. Ok, parfait. Le stockage, le stockage, il est là. Donc, hop, ça, on récupère, on récupère. Ça, on récupère. On va récupérer un peu plus de feuilles que de plastique. Hop, voilà. Ça y est, on vide complètement. On repasse dessus, ici. On va chercher le plastique et les deux. Bah, GG, je ne sais pas si c'est GG. Je ne l'ai pas encore fait. J'y vais là, justement. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On va y récupérer tout ce qu'il faut. Hop. On va éviter de ce crash, complètement. Oui, je me penche dans les virages. Comme tout boomer qui se respecte, quand on tourne, quand on tourne la tête, ça marche bien. Euh, ok. Ok, ok. Pendant que je serai dans l'hypertube, je vais vous remettre un peu de musique parce que je trouve que sans musique, le jeu, c'est un peu dommage. Quoique, c'était sympa hier avec D-Quest. Je me suis bien marré. J'ai trouvé ça cool. Hop. Allez, c'est parti. Alors. Mon hyper tube est sur la gauche. Je ne me suis toujours pas décidé encore à faire un hyper tube qui monte d'ici, qui va jusqu'à mon stockage général. Alors, il faudrait, il faudra un moment. Il faudra un moment que je m'y mette, quoi. Non, il n'a pas eu les 50 follow. Non, il n'a pas eu 50 follow. Il est monté à 42, je crois. Mais ce n'est même pas mon pote. Comme je disais, je ne le connaissais pas deux minutes avant le stream, quoi. Ok. Alors, du coup, allons mettre un peu de musique sur YouTube. Tac. Qu'est-ce qu'on va marquer ? Hop. Ah, moi, je suis en caps lock. Qu'est-ce qu'ils me mettent, là ? Ça, c'est que des instru-rap ? Qu'est-ce que ça donne, ça ? Oh, remarque, ça passe. Au moins, il n'y aura pas trop de paroles, c'est bien. Si c'est que des instru-rap, c'est bien. Ouais, ça va changer un peu. Très bien. À mon avis, tu vas te faire ban Twitch avec son pseudo. 3-17 live, Pierrot, c'est vrai ? Ou c'est un fake ? Comment vas-tu, Pierrot ? Je retournerai lundi, alors si c'est... Vrai de vrai ? Ça roule. Ok. Ça roule. Allez. Plastique. Remarque, je peux en avoir, là, du plastique. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'aux ordi. Je peux en avoir juste ici, à l'arrêt de GG. 15 dégâts, la mage ! Ah ouais. GG est toujours dans la même nuance. Il ne change pas une équipe qui perd. Allez. Hop. On passe ici. Allons récupérer le plastique. Donc, tout ce bâtiment-là, il va dégager après. Tout ce bâtiment-là va dégager. Malheureusement. Un des seuls bâtiments que j'avais fait entier. Ah là là là. Donc. Alors ici, attendez. Coffres sont vides à ce niveau-là. Je vais aller au niveau des trains. Peut-être. Non. Ici, c'est du charbon. Enfin, c'est de la coque. Hop. Ok. Très bien. On reprend un petit peu par là-bas. Très bien. Vas-y. Laisse là-dedans. Est-ce que j'ai de quoi faire des gares aussi ? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse des horaires ? J'ai des pressuriseurs. J'ai tout ce qu'il faut ici. Ça, c'est bon. Il va me refalloir des cadres modulaires lourds. Ok. Je vais en choper au passage. Ouais. Des ordinateurs aussi. Ok. On va reprendre quelques ordinateurs et quelques cadres modulaires lourds. Comme ça, on sera bien. Hop. Alors, attends. Par où je passe ? Là, par là, je ne vais pas pouvoir. Je vais faire ce tour par là-bas. Par ici. Est-ce que je passe ? Oui, je passe. Allez. On y va. Car ça va te faire plaisir lors de la mage. Les devs vont parler de Batou pour la prochaine mage. Tu penses ? En vrai, j'aimerais bien, mais je ne crois pas qu'ils l'ont fait. Je vais faire ça comme ça. Je vais compléter mes stacks. Ça, c'est bon. Sur un bateau, il est malade. Non, même pas, en vrai. Non, non. Je n'ai pas le mal de mer. J'ai le mal de voiture. J'ai le mal des transports en voiture. Quand je ne conduis pas. Mais sinon, non. Je n'ai pas d'autre mal de transport. Je ne suis pas malade en avion ni en voiture. Non, c'est cool. C'est le bateau qui est malade. Qu'est-ce que tu es con. Ce n'est pas possible, celui-là. Salut, mini-lola. Comment vas-tu ? Hop. Tu es en forme comme ça dès le matin, GG ? T'as déjà bu combien de bières, là ? On est en plus 18 ? Je ne crois pas. Mini-lola qui répond au premier degré. Au revoir, GG. On se racontera nos soirs enflammés. Oui, c'est cela. Je sais, donc j'ai le droit. Mais bien sûr, mini-lola. Je ne t'ai rien dit. On sait que tout le monde connaît GG. Il est connu comme le... J'allais dire comme le loup blanc, mais ce que je ne dirais pas, comme la peste plutôt. Hop. Où les ordi ? Pas moi. Comme le Covid. Oui, c'est ça. C'était connu comme le Covid. Hop. Là, ici, c'était bon. Tiens, avant qu'on retourne de l'autre côté, là. Comme je vois qu'ici, ça commence à stocker gentiment et tout sur les deux. À un moment, ça va bien finir par être plein. Donc, vu que je n'ai pas mis encore les supercalculateurs en haut, il me restait quelques trucs à faire, notamment avoir plus de plastique. Je vais mettre un... Je vais lui coller un broyeur, là, juste devant. Je vais lui coller un broyeur. Comme ça, quand ce sera plein, ça partira là-dedans. OK, on va juste supprimer ça. Tac. Ça, ici, c'est relié. OK. Toi, je te recupe. Et on va tirer un câble électrique qui va aller de là-bas à de l'autre côté. Voilà. Comme ça, quand ce sera plein, c'est assez vidé là-dedans. C'est parfait. Hop. Ces mots sont autorisés. J'avais baissé un petit peu le niveau de... le niveau de l'automode parce qu'il y avait pas mal de modos qui étaient présents, mais là, ils sont un peu moins présents. Il va falloir que je remonte, effectivement, GG. Merci de m'y avoir fait penser. Pour te demander quand tu vas faire le giveaway status ce matin ou cet après-midi. Alors, honnêtement, j'en ai aucune putain d'idée. Je dois visiter une école pour le jeune princesse. Elle voudrait participer. Ah ! Tu vas visiter une école quand, jeune princesse ? C'est honteux. Salut, Gémounet. Bienvenue à toi. Ah, elle. Il y en a une qui est intéressée pour le giveaway de Satis. Tu visites pas. Tu vas pas à l'école. Tu restes sur le PC. Non, je pense que entre 10h et 16h, donc il y a demandé pour ne pas rester. Vas-y. Vas-y, maintenant. Je pense que je vais le faire peut-être vers 13h, je ferai le giveaway, je pense, à peu près. Vers 13h, ça me semble pas mal. Je pense que la majorité des gens sont réveillés quand même pour un samedi. Voilà. 13h, c'est cool. 13h, c'est cool pour vous offrir une clé du jeu Satis. Ça me paraît pas mal. De toute façon, si tu gagnes une clé Satis, l'école va devenir compliquée. Ok. Tu peux y aller, mais reste en lurk. 13h, ok. Je fais tout pour arriver. 12h30. C'est gentil. Vous aurez peut-être raté des lots avant. C'est presque sûr même. T'es dégoûté, hein. Allez, go. Go, 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 go. On retourne de l'autre côté. Alors, du coup, il faut que je regarde où est-ce que j'ai dit que j'allais, moi. J'ai dit que j'allais à côté de ma gare de triage. Vraie question, chat, parce que je ne me rappelle plus depuis le temps, ça fait tellement longtemps. Est-ce que les... Je pense que oui, quand même. La détection du scan, est-ce qu'elle détecte aussi les nœuds ? Je n'ai pas le jeu, donc go, go et école. Que des moustachus. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis, Gégé ? Écoutez-le pas. Hop. OK. Allez, let's go. C'est parti. Hop. On récupère un train, on remonte là-haut. Ah là là là. Bon allez, après, ce que je ferai, je le pense, c'est qu'il va falloir que je crée des canons qui vont me propulser de l'autre côté de la map. Ça m'évitera de me faire des voyages comme ça, mais on n'y est pas encore. Oui, sinon, tu ne pourrais pas détecter l'azote. T'es sûr que t'as 5000 heures ? Mec, je suis surtout crevé. Ouais, il y a même de l'eau. Effectivement. Non, mais je ne sais pas, j'ai eu un doute comme ça. Je partage. C'est comme des fois, tu connais des trucs et puis tu te dis, bah merde, j'ai oublié. Voilà. T'as bien déjà perdu tes clés, et bah moi, c'est pareil, j'ai oublié un truc. Ça arrive. Comme ça, vous savez que je reste humain. Pas de gré tout. OK. Ah, j'aimerais bien choper le train pour gagner un peu de temps. Hop. Allez. Ah, je l'ai... Non, c'est bon, je l'ai eu. Oui. Oui, exactement. Il y a 5000 heures de la main droite, pas de la main gauche. Pour ça, j'avais des doutes. N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que la lune, elle passe derrière l'autre planète qu'on voit ou est-ce qu'elle passe devant l'espèce de lune brillante ? Quand tu dis ça, Mr Freeze, tu parles de GG ou moi ? Je vais me dire les deux. De GG. Ah, mais GG, c'est compliqué. Depuis que sa soeur habite long, elle est obligée de payer. Excuse-moi, GG. C'était facile. Bien. Allez. Ça trash talk. Ce matin, ça trash talk. On va de deux côtés. vivant qu'on y arrive. Genre, il y a 45 minutes. C'est vrai, ça, GG. GG, tu as une femme ? T'es mariée dans la vie ou pas ? T'es en couple ? Le cochon d'autre s'en remet encore, mais difficilement. Putain, mais qu'il est bête. Oh, mon dieu, mon dieu, qu'il est bête. Allez. C'est un pétrole qui va être par là-bas, là, je pense. Ah, en face. On va en face et un là-bas. OK. Donc, celui-là, on va commencer par celui-là. Il va être juste à côté de la gare. Ça, c'est très bien, ça. C'est très, très bien, ça. Il y en a un super loin, là-bas, à 2000 mètres. OK. On verra après ce qu'on fait pour l'autre. 500 mètres. Il ne faudrait pas qu'il arrive. Il ne faudrait pas qu'il soit un endroit qui me bloque. Ce serait cool. Please. Please, no. 300 mètres, ça commence à me faire peur. Ah oui, il va être juste après, là, juste en bas, je crois. Alors, il est juste là. Il est juste là. J'en ai combien dans le coin, là ? Et est-ce que c'est un gisement pur ou un gisement impur, celui-là ? Tac. Compe à pétrole. On va mettre ça par là puisque, de toute façon, on va aller créer une autre gare, là-bas. Donc, c'est même plus tourné par là-bas. Il me faudrait. OK. Et d'une. Il y avait des araignées, je les ai vus en bas. Je les ai vus en bas. Est-ce qu'il y a d'autres gisements dans le coin ? Est-ce qu'il y a d'autres gisements ici, juste à proximité ? Il y a un gisement normal, deux normales et un pur. OK. Et là, je suis où exactement que je regarde ? Je dois être au niveau du gisement pur et les deux normaux doivent être par là-bas. Ah bah oui, je les vois. Je les vois ici. OK. Très bien. Il y en a un là. Ça me fait deux. Voilà. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, c'est bon. Il y a deux gisements normaux, pas normal. Quoique. Tu me mets un doute en fait, à force. Il y a deux gisements normaux ? Non ? Des gisements normaux, un gisement normal. Ah, j'ai un doute. Osef, vous avez compris. Je te vire. Est-ce que je vais avoir les éclats de charge ? Je ne suis même pas sûr. Eh bah non, je n'ai pas d'éclats de charge. Si, j'en ai 18. C'est parfait. 300 m3. Celui-là, 300 m3 aussi. Et l'autre 6 temps. Toc. OK. Alors, on va caler ça ici. Je vais changer de réponse. Je vais prendre cela. Ce sera plus simple. Ici. Ça, on va le switch en MK2. Comme ça, je vais lui rajouter une pompe derrière. OK. Tac. Donc, on a dit. Comprenez ça. Ça part là, comme ça. On va nettoyer après. Bon, tout à l'heure. Parce que là, je n'ai pas de place sur moi. Mais il faudra que je nettoie la zone. passe-toi là. Tac. OK. Il est très légère montée. L'autre, il descend. Donc, ça va être bon. Toi, ici. On va venir te récupérer. On va te ramener par là-bas. Directement. T'es en train de réfléchir. Où est-ce que je mets ma pompe ? Est-ce que je la mets déjà au début ? Ou pas, en fait ? C'est une vraie question au chat. En fait, les deux tuyaux ensemble des uns à côté des autres, ce sera plus simple. Pour la gestion, ce sera mieux. Attaque d'ours polaire. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Remarque, je peux me permettre de mettre une pompe ici et une pompe là-bas. Mais vu l'excédent de courant électrique que j'ai maintenant... Tac. Ah, pardon. Numéro 7 pour relier. On va déjà relier électriquement. Tiens. Comme ça, ça va déjà commencer à produire. Ça montrera s'il y a des problèmes. Donc, on va relier électriquement. Déjà ramener ça là. Il me semble qu'à l'intérieur là-haut, j'ai déjà... J'ai normalement déjà de l'électricité qui passe. Donc, s'il remonte comme ça et que je viens choper l'un des supports, il devrait y avoir moyen de moyenner que je redescende jusqu'en bas. Non, tu ne veux pas monter là. On va devoir passer par la partie arrière pour pouvoir remonter et se connecter propre. Hop. Et voilà, impeccable. Tu aurais pu faire plus grand. Je vais faire plus grand là. Je vais être obligé de rajouter... Je vais être obligé de rajouter des trains là. Je vais être obligé. Hop. Ok. Alors, je suis à la bonne... Je suis au bon endroit. Ah, ils sont là, les trucs. Ok. Ils sont bien là. Donc, si je veux pouvoir redescendre propre, il va falloir que je connecte ça comme ça sur le côté ici. Non, ça va se voir. Il n'y a pas un faux plafond ici. Ah non, le faux plafond, ça va être là-bas. Ok. Là, est-ce que j'ai une connexion possible ? Je peux faire une connexion qui vient ici, comme ça. Ok. Toi qui passe là-dedans, à l'intérieur. Mais si je veux que ça passe à l'intérieur, ça veut dire que je dois me connecter. Hop. Je dois me connecter ici, en fait. Est-ce que ça marche ? Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Est-ce que je peux mettre ? Si c'est un toit, est-ce que je peux mettre ça ? Je peux mettre ça. Toi, je te passerai genre ici, comme ça. Ça sera plus joli que de te passer à travers. Hop. Ici, comme ça. Là, maintenant, je repasse en extérieur. Hop. On met ça à côté. Ok. Allez, c'est parti. C'est ici. On redescend tout droit propre. Ouh. En plus, bien. Le fil va passer exactement au milieu de ce truc-là. Donc, normalement, il ne devrait pas trop se voir. Ça va. Ça ne fait pas dégueu. Ça va. Hop. Et ça, je peux le brancher là-bas directement ou pas ? Ouais. Je peux le brancher là-bas directement. Ok. Donc, toi, je te supprime. Tu ne sers pas. Je te supprime. Tu ne sers pas. Ah, je n'ai pas mis des éclats de charge dans l'autre. Il le faut. Éclats de charge. Genre. Merde. Je suis bigu ou quoi ? Ils sont là. Ok. Let's go. Ok. Bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer les tuyaux. Est-ce que je rajoute l'autre garde d'abord ? Où est-ce que je viens déjà jusque-là et après, je vois ? Remarque ceux-là, il faudrait que je les passe par là. Je n'ai pas trop de montée par là. Ça reste plus ou moins droit. Ce qui va m'éviter d'avoir des galères. Alors là, je glitch à travers. On va essayer de ne pas de glitch. On va le mettre là. On va le mettre ici comme ça. Ok. C'est bon, il ne glitch pas là. Il est un petit peu ici. On va le redécaler un tout petit peu. On va le redécaler un tout petit peu. Un peu plus sur le côté encore. On a la place. On va regarder en dessous ce que ça donne. C'est bon ça. Impec. Très bien. Ici, on a bien le pétrole qui arrive. Il n'y a pas de problème. Donc, la pente est plutôt bonne. On va tirer des... Ah, je vais tirer des fondations de là-bas. Je vais tirer des fondations de là-bas. Ce sera plus simple pour les raccorder. Très bien. Hop. Ici. Et ici. Ok. Hop, hop, hop. Ouais, ça va aller, ça. Hop. Tac. Ici. Et ça, ça passe. C'est bon. Après, de toute façon, on va être quasiment droit tout le temps. Ah non, il va falloir que je le mette... Il va falloir que je le fasse monter par-dessus. Alors, soit je modifie... Non, remarque. De toute façon, il va me falloir une pompe pour pouvoir faire remonter le liquide. Donc, que je mette une pompe avant pour passer directement par-dessus ça et après monter. Ou que j'en mette une juste à la fin. En vrai, aux EF-Tières. Il y a juste peut-être ici. Ce serait peut-être plus optimal de ne pas mettre ma pompe ici. Parce que comme la gare va être là-bas, j'ai peur que niveau distance, la pompe n'en voit pas assez. Donc, on va déjà préparer le terrain ici. On va préparer le terrain ici. On va mettre ça ici. Ça là. Ça, je supprime. Tiens, on va commencer comme ça. On va commencer de la fin et on reviendra vers le début. Hop. Hop. Connect. Merci. C'est quoi ça ? C'est du charbon. Charbon poubelle. On n'a pas besoin. Ok. Là, je peux le ramener jusque là. Il faut que je garde un petit peu de place après pour pouvoir tourner. Sinon, je vais être embêté. Si je le tourne trop, je vais être embêté. Ici, comme ça, c'est plutôt bien. Et après, je pars tirer tout droit. Donc, je vais déjà tirer ça jusque là. Pas vrai. Hop. Je vais déjà tirer ça jusque là. Et après, let's go. Tu viens jusque là. Toi, tu viens. Hop. Un petit cran après. Un, deux. Un. Ici. Donc, un, deux. Un, deux. On a bien le pétrole qui arrive là, tranquille. Il n'y a pas de problème. Ici. Excusez-moi. On va commencer par celui-là. Toi, tu arrives là. Que je ne dise pas de bêtises. Un, deux. Un, deux. Hop. Toi, par rapport à celui-là. Un, deux. Et un, deux. Peut-être. Ok. Donc, ça, ça arrive propre. Très bien. Allez, remontons. Rajoutons une garde supplémentaire. Une petite garde supplémentaire ici. En plus, je crois que j'ai des cadres modulaires doux là-dedans. Donc, ça ne va pas être un gros problème. J'ai du béton aussi. Donc, si j'ai besoin d'aller en chercher, ça va être pratique. Hop. Salut, pouette. Comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Déjà faire 5. 5 de l'arche, c'est déjà pas mal. 5 de l'arche, c'est déjà pas mal. Je vais reprendre du béton. Est-ce que je n'en avais pas qui traîne ici dans ce stock-là ? Puisque ce container-là, si tu peux le vider après, tant mieux. Ça va tranquille et toi ? Ouais, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire pas mal de giveaway pour fêter les 1800 followers. Merci encore à vous. Et voilà, tranquillement. On offrira d'ailleurs une clé du jeu Satis. On le fera une heure, moi, le quart pour faire chier tout le monde. Non, je plaisante. Ça serait bâtard. Tu sais, tu le fais maintenant pour ne le garder pas là. Mais attends. Mais j'ai la place de mettre tout ça là-dedans. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider celui du haut. On va le vider dans celui du bas, là. Donc là, sortie qui est là. Sortie qui est là, il faudrait que je la branche ici. Est-ce que je peux descendre jusqu'au bas ? Je ne peux pas. Ok. Nettoie de là à là-bas. Voilà. Et comme ça, celui du bas, il est en train de se remplir. Celui du haut, il va se vider. Quand il sera vidé, je pourrais le supprimer. Ça m'en fera déjà un de moins. Ok. On va chercher notre béton. Ah ben non, il faut que je reste là-dessus. Sinon, je vais tomber dans mon trou, là. Je vais tomber dans le trou et après, je vais avoir mal. Mettons ces premiers étages. Il me semble que c'est sur la gauche, je crois. Un truc comme ça, non ? Voilà, c'était juste là. C'était juste là. On reprend la max de béton. On a pas mal de plaques de fer. De toute façon, j'en ai récemment besoin. Vraiment, on n'était pas loin. Vraiment, on n'était pas loin du tout. Salut Elrich, comment vas-tu ? Bienvenue à toi, mec. Comment il va, le petit Elrich ? Oh, Elrich, plutôt. Il va falloir que je recoupe des arbres, là. J'en ai marre qu'ils fassent que pousser. Ça va être là avec l'update de 6, aussi. Il va y avoir des sanctions de farm de biomasse, moi, je vous le dis. Il va falloir retirer tous les arbres qui vont avoir repoussé partout, là. En vrai, autant attendre l'update de 6, là. Parce que là, ça ne sert à rien de le faire maintenant, là. Ah, c'est ouf. Quand je vois tes games de 7i, je me sens tout petit. Tout petit. Ça va et toi ? Eh bien, écoute, tranquillement. Tranquillou, tranquillou. Là, je suis parti pour aller chercher les 11 700 mètres cubes de pétrole de la map. Là, ça, l'effet comme ça énorme de la gare, l'effet gigantesque qui fait qu'on se sent tout petit dedans, c'est exactement le même type d'effet que j'aimerais pouvoir réussir à faire dans les autres bâtiments. J'aime bien ça. Que je leur game, que ce soit qu'être rare de l'énergie, je me dis que ce n'est pas un jeu pour moi. C'est la partie que vous aviez commencé avec moi. Exactement, Elrich. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai supprimé hier, hors stream, j'ai supprimé tout ce que vous aviez fait là. Parce que justement, c'est ici que je vais m'installer pour faire ma production complète de plastique, etc. Donc, comme j'ai relancé, vous aviez été jusqu'aux ordinateurs et que j'ai fait une prod là jusqu'aux ordinateurs. Enfin, du coup, je peux me permettre de retirer ce que vous aviez fait. Et comme je ne vais pas relier votre partie courant à la partie de ma base, j'en étais pas du tout butaire, on va dire. Donc, aucun problème pour moi de la retirer. Seulement une trace de votre passage qui part. Ok, je dois laisser deux d'écart. Là, ça déstient. Comme ça, là. Ouais, c'est ça. Ok. On ne se trompe pas. On prend en plateforme chargement de fluide. Et il me faut des cadres modulaires lourds que je n'ai pas pris là-bas. Parce que je suis bête de cadres modulaires lourds. Vu la zone. Ah bah, je suis déjà bien là, niveau courant, Elric. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Vous aviez fait une bonne prod ? Ouais, il y avait 12 000 ou 13 000 MW, je crois. Mais regarde, je suis à 115 000 sur 71 000. Ça va, j'ai encore de la marge. J'ai posé que 45 centrales. Mon but, il va jusqu'à 105. Donc, ça va, j'ai le temps. Ah ouais. Ça va, j'ai le temps, tu vois. Là, tout est fait en production. Production et recyclage, tout est prêt. J'ai juste à poser les centrales nucléaires. Mais comme je n'en ai pas besoin pour l'instant, je ne les pose pas, quoi. J'ai juste ça à faire. Ce n'est pas vraiment plus simple. Les centrales nucléaires et la flotte. Cadres modulaires lourds. Deuxième étage. Hop. Ici. Impeccable. Très bien. J'en prends des jeunes de cinquantaine. Hop. Tu es un grand malade. À ton service. Hop. Hop. Regardez là, le poids de la game. Avant, j'ai gagné, j'étais à plus de 19 MO et je suis repassé à, enfin j'ai dû perdre 800 kg octets en supprimant votre partie. La partie, quand je dis votre partie, c'est vraiment la partie que vous avez faite. Alors. Un. Non, pas dans le bon sens. Quatre. Quoi, tu ne veux pas te mettre bien là ? Quatre. Cinq. Six. Il me manque juste des câbles là ? Sérieux ? Est-ce que j'en ai là-bas ? Je ne crois pas en avoir là-bas. Je vais quand même juste regarder vite fait. De toute façon, sinon on en a dans ce cas général. Mais vu que je suis full de plein de trucs, je vais peut-être redéposer un petit peu de plaques de fer ici. Peut-être. Même sur moi. Ouais, je peux déposer deux stacks de plaques de fer, facile. Et il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de quoi. Tiens, par contre, je peux me remettre full pour ça et pour ça. Ça, ok, d'accord. Et même reprendre un petit stack au cas où. Ok, j'ai trois stacks de lit pour aller chercher les câbles. On va aller les chercher. On va nommer la gare tout de suite aussi, pendant que j'y pense. Parce qu'après, ça, c'est un truc que je vais zapper. Ça va être sympa d'avoir des trains avec des conteneurs de pétrole aussi, c'est cool. Ici, donc la station 61, ça va être départ, pétrole. Ah ! J'ai un doute, il y a bien un peu la pétrole. Pétrole, ouais, c'est bon. Pétrole, c'est bon. Donc, tu sais, c'est quoi par ce jeu ? J'aime bien les jeux de gestion. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une découverte sur Terraformer. S'il a 3.17 de Star Citizen et Live, je vais retourner un peu sur Star Citizen en début de semaine prochaine. J'ai fait du XCOM 2 où je me suis bien battu. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du anneau aussi. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Je suis plutôt jeu de gestion. J'ai une gestion sur vie, je ne suis pas FPS. Genre de truc comme ça. Je ne crache pas dessus, mais il en faut vraiment pour tout le monde. Mais ce n'est pas le style que je préfère. Attends, je ne fais pas arriver de câbles là. Ah si, ils câblent au deuxième étage. Ils sont ouf. Ça, c'est les plaques de fer. Merde, je suis au premier. Deuxième étage. C'est à côté des cadres modulaires en plus. Voilà, les câbles. Hop. Allez, on prend tout ça. Là, ça m'en fait 400 sur moi. On est large. D'ailleurs, tu en es où dans XCOM 2 ? Il faut que je reprenne. Je n'ai pas fini encore. Je n'ai pas fini. Je suis arrivé sur une mission très, très dure. Une mission très, 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 très dure. Et il faut vraiment que je prenne le temps de le faire parce qu'elle était très difficile. Et il faut que je retourne dessus hors live. Mais je n'ai pas eu le temps encore. Je n'ai pas eu le temps. Mais il faut que je retourne. C'est trop difficile pour qu'il y ait. C'est ça. Non, non. En même temps, tu ne m'as fait pas commencer en mode facile. Moi qui ai découvert le jeu, ce n'est pas facile. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, j'en rajoute deux. Six et sept. Et c'est bon. On va mettre direct le train. Hop, 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 là, ici. On va bien te mettre au bout, mais pas trop. Il me refaut des cadres modulaires lourds. J'en ai marre de me taper des allers-retours. J'en ai marre de taper des allers-retours. J'ai des cadres modulaires sur moi. Non, je crois que j'ai été monté au-dessus, Mr Freeze. C'était chaud. Le dernier truc, je ne sais pas combien de mobs qui m'attaquaient. C'était très, très dur. Très, très, très dur. Vraiment. En plus, la mission était bien marquée, très difficile. Est-ce que tu as des niveaux plus difficiles que très difficiles ? Vétéran ? Ok, peut-être, peut-être, peut-être. C'est possible. C'est pas bon le cas, d'ailleurs, si vous le dites, je vous crois. Hop. Il n'y a pas plus difficile que très difficile. Ok, d'accord. Ça rassure un peu, parce que très difficile, c'est déjà chaud. Vraiment. Hop. Il y a d'ici trois quarts d'heure, je pense que je vous fais un petit giveaway. D'ici trois quarts d'heure, on se fait un giveaway. Vous m'y faites penser à midi, hein. Au cas où. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. En survival extrême, tu as subsistance. Tu conseilles quoi comme jeu de survie quand on n'a jamais joué du tout, pour voir si j'aimerais y jouer ou pas ? Alors, tu as plusieurs types de jeux de survie, pouette. Tu as des jeux de survie horreur, genre tu vas voir The Forest. Tu vas voir des jeux de survie horreur ou avec des combats un peu comme j'ai joué avec Nerdy sur... Je cherche mes mots. Sur... Ah mince. Night of the Dead. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Green Hell, il est très difficile, il est sympa. Tu as Valheim qui est très bien pour côté survival. Tu as du craft aussi. Tu as pas mal de types, en fait. Ça dépend de toi ce que tu aimes aussi, pouette. En plus, tu as raft aussi, complètement. Raft, je serais bien chaud de faire une partie. J'ai jamais fait raft. Mais tout seul, ça n'a pas l'air d'être le genre de jeu qui serait cool tout seul. Il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent avec moi et ce serait cool. Ah, et surtout Xbox car tu n'as pas de PC. Ok. On commence par nous dire la base. Toi, tu vas venir jusque là. Jusqu'après. Jusqu'un après. Là, ici, comme ça. Ça a l'air d'être bon. Pourquoi tu ne te relis pas là ? Le virage est trop serré, c'est une blague. D'où le virage est trop serré, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il faut vraiment que je vire ça. Je les verrai plus clairs. Ok. Ah bah voilà. J'ai bien fait de mettre ça. Je n'aurais jamais vu sinon au début qu'il me manquait ça et je me serais fait avoir comme un caca. Ok. Tu veux bien aller là, peut-être ? Normalement, je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas te connecter. Il y a largement de quoi faire le virage, quoi, là. On va essayer de le partir bien droit. Là, on est droit à un pixel près. Ça ira très bien. Ça ira très bien. Ça, on va le continuer jusque là-bas. Ça, on va continuer jusque là. Là, je te ramène. Hit Edge, je ne connais pas du tout. Vous me parlez de jeux, je ne connais pas du tout. Toi. Là, normalement, ça connecte. On est d'accord. Toujours pas. Bon, on va le faire manuellement jusqu'à la fin. Mais c'est chelou, quoi. Ok. Là, ici. Et là, ici, comme ça. Ok. Très bien. On rechope un wagon qu'on va lui mettre au cul dès le début. Pour éviter qu'après, j'ai des problèmes. Ok. On va le renommer tout de suite. Train de pétrole numéro 1. On va commencer à remplir des stocks qu'il y a dedans. C'est quoi le panneau que tu as posé ? Comment ça ? Ça, là ? C'est les signaux de bloc. C'est pour... En fait, ça, là... Comment t'expliquer ? Simplement. Salut, Pierrick. Ça va très bien et toi ? En fait, quand tu as un train qui arrive, le signaux, s'il est rouge comme ça, le train ne passe pas. Parce qu'il détecte qu'entre ce signal-là et le prochain, il y a un wagon ou quoi que ce soit qui occupe la bois. Et du coup, il bloque le train. Automatiquement, le train s'arrêtera là. Il ne va pas se cogner dedans. Par contre, si je regarde de l'autre côté, là, le signal est vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de train. Et donc, le train peut y aller. Il n'y a pas de souci. Voilà. À quoi ça sert ? IP par l'update 6 ? Ah, côté exploration, va bien up. Ok, ouais, c'est super. Subnautica aussi, qui est très, très bien. A se tronir. Mais ce n'est pas tout à fait un survivable. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des stockages de fluides pour faire exactement le même principe que sur les autres avec les stockages intelligents. Alors, je vous rappelle pourquoi je mets un stockage de fluides. Eh, mais attends. Si je le mets là, je vais être proche. Je réfléchis, en fait. Je réfléchis s'il le met là. Ou si je prends beaucoup plus de place. Parce que si je le mets là, je bloque l'entrée du haut. Je bloque l'entrée du haut. Je pense que c'est la bonne idée. Oui, la 2400. 2400. Donc, ça me ferait doubler la capacité de stockage ici. Ça ne me semble pas trop mal. On verra bien de toute façon, si on a besoin de modifier. On modifiera. On va écouter. Par contre, pour la sortie, on utilisera les deux tuyaux, je pense. Je ne veux pas. On n'en fait pas sur le terrain du voisin. Ah bah oui, puisque tu es côté entré. Et il va me refaloir encore des cadres modulaires lourds. Donc, j'ai mon stock à côté. Bien, parce que j'ai quand même l'impression de faire une connerie. Ah, mais je sais à quoi on va le vérifier. Je suis bête. Je sais à quoi on va le vérifier, les amis. On va vérifier par rapport à Satisfactory Calculator. On va se remettre la map. Hop, on va se remettre la map. Donc, ici, j'avais ça à récupérer. D'accord ? Et là, de ce côté-là, j'ai tout ça. Donc là, là et là, si je relis ça ensemble, 300 m3, 300 m3, ça va me faire un MK2. Là, 300, 150, 150, ça me fait un deuxième MK2. Je parle des vitesses des papelines, bien sûr. Et là, ça va me faire un troisième tuyau. Ok, donc trois tuyaux plus là, j'ai deux tuyaux, ça me fait cinq tuyaux. Sur les sept que j'ai, c'est pas mal. Ici, 300, 300, je fais un autre tuyau plus là. Non, c'est bon en fait. Sept comme ça, c'est bon. Je vais pouvoir faire arriver un flow continu qui va remplir tout. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Let's go. Let's go. Salut, je viens de commencer le jeu, je ne comprends pas un truc. J'ai lié un assembleur avec un bâtiment de stockage. Et quand je veux faire un craft, par exemple, des barres de fer plus des vis, des fils de cuivre, sont envoyées sur le tapis et bloquent la machine. Est-ce que c'est un bug ? Non, ce n'est pas un bug. Alors, comment tu prononces ça comme ça ? Eyal, Eyal, en fait, je t'explique. Quand tu as par exemple une assembleuse ici ou un constructeur ou quoi que ce soit, d'accord ? Quelle que soit la recette que tu prends, je te prends ça par exemple. Tu as besoin de stator et tu as besoin de contrôleur d'IA, d'accord ? Pour en sortir tes tiges. Le problème, c'est que si tu mets une autre recette, comme ce n'est pas l'un des items qui est dedans, ça te bloque le tapis. Ça te bloque le tapis. Donc, il vaut mieux que tu fasses des convoyeurs, des tapis, avec une ressource unique pour le début. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est si tu fais tes recherches dans le MAM sur le Caterium, arriver assez rapidement au répartiteur intelligent. Et le répartiteur intelligent, tu peux choisir sur chacun des côtés ce que tu veux qu'il ressorte comme ressource. Et donc là, tu pourras prendre tes stator, par exemple, directement. Et donc, côté gauche, il ne te sortira que tes stator. Et côté droit, tu peux te faire sortir d'autres câbles ou autre chose. Tu peux même dire tout ce qui est non défini. Donc, tout ce qui n'est pas des stator sortira de l'autre côté. Et tu peux mettre aussi une consigne au milieu en disant surplus. C'est-à-dire que si là, ce n'est pas un stator et que c'est blindé, eh bien, ça va partir tout droit. À mon avis, je l'ai largué, ce n'est pas un bug. OK, je vais montrer deux solutions possibles. S'il a été trop loin, tu me le dis. Mais en gros, si tu mets autre chose que ce qui est demandé dans ta machine, tu vas la bloquer. Voilà. Là, je ne peux pas faire de plus simple. Pour une fois, c'était clair. Vous êtes gentil, merci. Vous êtes les pires, vous êtes les pires. Je vais en prendre deux stacks, au moins. Ou voire même trois, parce que trois, j'en avoir besoin. OK. On va remettre de la musique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Salut, Jojo, comment tu vas ? Comment il va, mon asticot préféré ? OK. Max 40 minutes, je lance le giveaway, c'est ça ? Un petit peu moins. Dans 35 minutes, ça ne me paraît pas mal. Je fais ça. Il fait une belle gare à force. Déjà sympa, mais après, ça va être encore plus cool. On va se connecter et ici, on est connecté. OK. Très bien. N'hésite pas à lâcher ton follow. Hop. Comment il est incroyable, ton bâtiment d'entrée. C'est gentil. Ah, les trucs de ressources, ici. Merci beaucoup pour ton follow. Merci infiniment. Bon, merci à toi. Tu parles de celui-ci ou de la gare ? Medop, tu parles duquel ? Ouais, celui-là. Ah ouais, donc, ouais. J'aime bien, ouais. Je le trouve sympa aussi. Après, il faut que je continue. Il faut que je rajoute d'autres plateformes, etc. De l'autre côté, où je vais mettre d'autres drones. Après, ça va être sympa parce que ça va fourmiller de drones quand j'ai recherché toutes les ressources. Il y aura toujours des drones qui vont voler à droite, à gauche, un peu partout. Et j'essaie de faire sorte que les plateformes ne soient pas l'une au-dessus des autres pour ne pas que les drones passent à travers les trucs, quoi. Pas qu'ils clippent. OK. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. OK. Donc, toi. Un sage de stall. Hop, il va falloir un là. Ici. Attends, avant de mettre les autres, déjà, ce qui serait plus judicieux, c'est de vérifier que ça se connecte bien. Alors, en auto, ça ne veut pas. En 2D, ça ne veut pas. En Odle, ça passe. En vertical, ça ne passe pas. OK. On va le mettre en Odle. En Odle, ça passe. Pour ceux qui découvrent, pour changer de mode de construction, tu appuies sur la touche R. OK. Très bien. À force de poser des bâtiments dans tous les sens, on va finir par faire un... Ce jeu-ci. Ouais, on ne sait jamais un accident esthétique positif peut arriver. On marque les autres. Je n'ai pas du tout attaqué les designs. J'ai 2-3 idées de trucs en tête, mais après, entre ce que j'ai en tête et ce que j'arrive à réaliser, ce n'est pas toujours la même chose. C'est même rarement la même. OK. C'est ça. Ce que tu veux est... Ouais, mais je suppose que toi, c'est pareil. Tu visualises un truc en tête, tu te dis, « Waouh, il faudrait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Tu arrives sur le truc, tu fais... Ah non, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête, mais ce n'est pas grave. Tu vois-tu ? Il y en a qui font 10, 60 000 lingots. C'est sûr. Comment tu vas ? Astaricano ! Non. Prince. Astaricano. Si, c'est ça ! Je l'ai dit du premier coup. First try. Bienvenue. Comment ça va ? Et d'autres qui font des Jackie Tuning. Tout à fait. Ah ben voilà. Ouais, j'ai veillé toute la nuit et tout. Je me suis fait des cassettes de développement personnel pour répéter à ton pseudo et à réussir à le dire sans avoir de bug. Ok. Bon, laisse passer la petite sauvegarde, les amis. Je suis désolé que ce soit un peu long, mais la sauvegarde est très grosse. Donc, c'est ce qui fait un petit peu de temps. C'est ce qui prend un petit peu de temps. Aïe. Ok. Ça y est, on est bon. Putain, j'ai l'impression qu'elle était plus vite que d'autres fois. Putain, je suis une prod de 2000. Quick Wire ? C'est un peu la galère. C'est quoi les Quick Wire, mec ? C'était que je ne parle pas anglais, moi. Pour moi, tu marques Quick Wire, j'aurais tendance à dire que c'est du feu rapide, mais tu me dirais, mais non, le feu, c'est Fire. Et je te dirais, ah ben oui, mais moi, j'ai lu Wire. Alors, Wire, c'est quoi ? C'est peut-être la tempête. Je ne sais pas ce que c'est. Et tu ne peux pas dire fil actif ? C'est ça, tu n'aimes pas la France, Mr Freeze ? Tu runes la France, pays qui t'a accueilli ? Alors que pas du tout. C'est qui va dire de quoi tu me parles, mec ? Je suis breton. Allez, on va aller tuer ça. Regardez. Ah ben, j'ai mal cliqué. Il faut que je le récup. Carrément pas. Ah, j'ai plus assez de béton, encore une fois. Heureusement, vraiment, que j'ai mon se cache qui n'est pas loin. Pardon. 41, merci beaucoup les amis. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Bon, une fois, c'est vrai que je live rarement le samedi. Je n'ai pas souvent l'occasion. En général, je reprends le dimanche à partir de 15h. Mais là, exceptionnellement, je lui live toute la journée jusqu'à ce soir. À la place de demain. Hop. Ça va. Bam. Oh, remarque, je peux tourner le micro. Ça marche aussi très bien. OK. Allez. Il est presque. Aïe. C'est bon. J'ai cru que j'allais mourir comme un caca. Du coup, toi, je passe là-bas. OK, j'ai un souci. Tu pourrais peut-être m'aider sur Star Citizen. Je viens d'acheter un pack. Mais en l'essayant de me co-launcher, il ne veut pas. Je fais les codes d'authentification de la chaîne. Impossible. De ma chaîne à moi. C'est ça ? C'est ça, Taranis ? Bon, je tiens, là-bas. Bon, de la chaîne à la chaîne que je fais, que les codes à la suite, ils ne veulent pas. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu me dis. J'ai la facture, mais pas le lancement du jeu. Ah, tu as acheté un vaisseau. Tu as acheté un vaisseau. Est-ce que tu as acheté un Starter Pack ? Et tu dois valider ton PC, ouais, ton accès à ce PC pour un an aussi. À la chaîne, ils enchaînent les codes, mais... Ah oui. Ouais. Non, j'ai joué au jeu. J'ai pris un pack Aurora. OK, très bien. Normalement, à 49 euros. Pierrot, tu es là ou pas ? C'est lui, Dalton. Je ne t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. Remarque, tu ne m'as pas dit bonjour non plus. Va te faire foutre. OK. On va partir là-dessus. Ce n'est pas faux. Hop. Alors. Et là, on est bien. L'autosignification ne marche pas. Je suis une bille en anglais. Des fois, je suis perdu MDR. Depuis quand les Dalton disent bonjour de toute façon ? C'est vrai, ça est riche. Les mecs, ils ne disent pas bonjour. Ils ne se subent pas. Mais ils sont là. C'est le principal. Et moi, ça me va. Ah mince, attends. Pas en noodle, pas en noodle. Sinon, je vais avoir des vieux arrondis tout pourris. Ce n'est pas ce que je veux. On va se mettre en auto. On va en auto, si on est mieux. On va se mettre un support comme ça. Alors, juste là. Et l'autre. Juste ici. Et on ne va pas être trop mal placé en plus. On ne va pas être trop mal placé pour pouvoir arriver par là. Il va juste falloir que je cale deux pompes ici pour les aider à monter. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction. Donc, ceux qui ne connaissent pas. Donc, quand j'appuie sur R, vous voyez qu'au début, au milieu de mon écran, là, ça me change le mode de construction. On va prendre le mode horizontal vertical. Ce qui va être beaucoup plus simple. Voilà. Ça fait tout tout seul. C'est magique. Presque. Alors, celui-là, il était pile en face. OK. Par contre, ici, il va falloir que je décale. Numéro 2. Salut, Gunther. Bienvenue à toi. Le truc penché, comme ça, je n'aime pas. Le truc penché, comme ça, je n'aime pas. Donc, ça, je vais l'amener plutôt jusque là. Il se patchait derrière. Là, c'est vraiment question de choix. Moi, j'aime bien les trucs bien droits, bien... Un, deux, trois, quatre. OK. Est-ce que si je te mets là, tu peux te connecter ou tu es trop près ? Tu passes. Et après, toi, comme ça, tu passes. OK. Là, je préfère. OK. On va déjà mettre une pompe MK1. On va regarder la hauteur de refoulement. Je pense qu'il faudra mettre une MK2. Mais comme ça, ça va me permettre de vous rappeler des bases pour ceux qui ne les ont pas là-dessus. Quand vous mettez une pompe, ce qui est important, c'est de regarder ici. La hauteur de refoulement et la hauteur de refoulement max. Il ne faut pas que votre hauteur de refoulement soit plus supérieure à la hauteur de refoulement max. Sinon, ça n'arrive pas jusqu'en haut. Et donc là, finalement, pas besoin de mettre une MK2. Une pompe MK2, ça monte à 50 mètres. La MK1 monte à 20 mètres. Et là, ça me suffit. J'ai 18 000 de dénivelé. Donc, ça me suffit largement. L'autre, je la cale ici. Hop. C'est parfait. Non, je vérifie. En plus, 8 mètres sur les 20 mètres, etc. Moi, je trouve ça pas mal. C'est cool. C'est cool. Parce que tu n'es pas à fond, mais tu ne l'as pas mise complètement inutilement. C'est lui Noctium Speed 21. Bienvenue à toi. Il me renvoie sur le site. Je me code toujours à l'onglet. Je rentre le code, disparaît. Je n'ai que le fond gris. Tu as essayé de faire… Alors, au lieu de rentrer le code que tu as ici, j'ai déjà eu le cas, moi, une fois sur un site. Je ne sais plus lequel. Si je retapais le code, ça ne fonctionnait pas. Il fallait que je sélectionne et que je fasse un copier-coller. Et là, ça marchait. Essaye. Des fois, il doit y avoir des trucs qui sont intégrés dedans. Je ne sais pas. Mais j'ai déjà eu le cas. Fais ce test-là. C'est un test à la con, mais ça peut éventuellement marcher. Est-ce que j'ai la place de mettre une valve ? Alors, je n'ai pas la place de mettre une valve. Déjà, fait en glissant. Attends, je te rends compte qu'il y a tranquillement. Tu as quelle vitesse de passage ? Toi, tu es bien à 600. Ok. Tu es bien à 600. Ici, il vient stocker un petit peu. Évidemment, je vais foutre là-bas principalement. Tout ça, ça me va bien. Tout ça, ça me va bien. Ok. Ça, ça tourne. Seconde source de pétrole. On a deux sur les sept du coin. On a celle-là qui est là, là, à 300 mètres. Et on a l'autre à 700 mètres. Eh bien, occupe-nous-en. Attends, attends, attends. Avant que j'aille là-bas et que je m'embête. J'ai toujours de quoi faire mon pressuriseur. Pas de moteur. Bien fait de regarder. Pas de moteur. Quoi, là, c'est histoire. On va poser des plaques de fer. On va récupérer des moteurs juste là. Même bizarre, ça, Taranis, que ça te fasse ça. Je te mets là, je te mets là. Je récupère les deux, là, comme ça. Je m'en refais le plein d'ordinateurs. On ne sait jamais. Là, je récupère tout ce qui peut me manquer. Or, tri. C'est bon. Attends. Est-ce que j'ai de la place pour des tubes ? J'ai de la place pour des tubes et pour ça. Ok, vas-y. On démonte ça. Et ça, on vient. Voilà. Pas de caisse au sol. Check dead on sur Discord. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est fait pour ça. Merci à vous. Merci à vous pour l'entraide, c'est cool. Hop, très bien. Les petites cadres. 500 mètres. Ça, il faudra que je le repasse mieux. Ça fait dégueulasse. Mais ce n'est pas une priorité. La priorité, ça va être de faire toutes les prods. Après, on s'attaquera aux dizaines des bâtiments et quand ce sera fini, on verra l'extérieur. Mais déjà pas mal de boulot comme ça. On va s'en mettre. On va s'en mettre. Il n'y a pas forcément le courant ici. On va se mettre par là. Je crois que j'avais tiré un câble électrique juste à côté en plus pour pouvoir me raccorder rapidement si j'avais besoin. Je crois que j'avais déjà prévu le truc. Il est fait de ça, je suis un génie. Mais je ne l'ai pas fait à mon avis. Ce n'est pas possible. Je n'avais pas prévu aussi loin. Tu as combien d'heures de jeu sur ta map ? Là, je suis un peu moins de 700 heures. Ouais, 680. Et en tout, il est arrivé à 5000 heures. Ok. Eh bien, j'y avais pensé. Je suis passé par là, exprès. Putain, le gisement, il va être tout en haut là, tu vas voir. Ça va être tout en haut là-bas. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. A tous les coups, ça va être ça. Alors, attends. Le truc est là. Non, il est là. En haut, il n'y a rien. Ah si, en haut, il y a du uranium. On va redescendre. Il a débuté hier soir. Ouais, vite fait. Le jeu est simple. Je ne sais pas ce que les gens y trouvent. Trop de chill. 4 charges. Tac. 250. Ça, ça va me pomper, ça. 700 mégawatts. Let's go. Let's go, let's go. Bon, ça va, j'ai de la marge encore. Pim. Alors, on va voir une petite augmentation de sphère là, peut-être. Quasiment invisible, quoi. Quasiment invisible. Du coup. Extracteur. Alors, comment on est par rapport à là-bas. Toi, je suis le trajet là-bas. Soit, je passe par la flotte. Et je pense que je vais passer par la flotte pour longer le bord, là, comme ça. Et en même temps, tiens, dis-ce que tu veux que je n'ai pas récup ? Je pense qu'on va faire ça. Hop. Attends, je vais mettre. Pas ce truc. Pas me tromper. Comme ça. Et ils gardent tous le même angle. Ok, très bien. S'ils gardent tous le même angle, c'est cool. On a un autre ici. Et je les ai bien tous pris, là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vérifier sur Satisfactory Calculator. Normalement, Ici, je suis censé en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, je crois qu'ils n'ont pas tous la même pureté, en plus. Celui-là, il me fait du 600 par minute. 600 par minute. Autant par minute. Non, 300 par minute, pardon. 300 minutes. 300 minutes. Un truc comme ça, là. 150. Ouais, c'est ça. 150. C'est le débit maximal que je regardais. Et là, c'est les 300. Ok. Alors, on va prendre 2, 300 qu'on va relier ensemble. Là, j'ai un 300. Et là, j'ai un... Et là, j'ai un 300. Donc là, j'ai 2, 300. Et on va les mettre là. On va juste l'enlever et le retourner dans l'autre sens. On va le mettre en auto. Donc là, on a un 6 temps. Alors, comme ici, c'est du 300. 300, 300. Ok. MK1. Ok. C'est bon. Parce que oui, j'adapte la vitesse des papels. Il y a la vitesse de ce que je mets dedans, bien sûr. Donc là, c'est bon. Les autres, il faudra que je passe à côté, que je fasse gaffe. Hop. Les autres, il faudra que je fasse gaffe. 150, ça m'en fait 1. 150, 2. 300. Et là, un dernier à 150, normalement. C'est ce que j'avais prévu. Un dernier à 150, c'est bien ça. Donc celui-là, il va partir tout seul. Celui-là, il va partir tout seul. Comme ça. Et les autres, je vais les relier ensemble. Donc, si je vous relier ensemble, toi, je te tourne. Toi, je te chope et je te tourne aussi. Donc, tu vas voir toi qui va venir par là. Et toi qui va venir par ici, comme ça. Ok. Donc, normalement, je vais faire la première partie en même cas de jeu. Je changerai le truc après. Donc, je fasse gaffe parce qu'après, sinon, ça va remonter. Donc là, comme ça, on est bon. Ok. On est bon comme ça. Hop. Mk1. Oh, c'est ça. Donc, Mk1, je le relive de là-bas à là-bas. Là, sur le passage, ici, je remets ça. Là, tu passes comme ça. Let's go. Donc là, on a 150, 150 et 300 là. De toute façon, ça ne change rien. Puisque de toute façon, au début, c'était du Mk1. Là, j'ai 300 et 150 là-bas. Donc ici, il faut déjà que je sois en Mk2. Déjà que je sois en Mk2 ici. Ça ne passe pas. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, let's go. Là-bas. Mais pourquoi tu as avancé comme ça, là ? Comme si j'avais coupé le courant d'un coup, là. Je vais devoir descendre tout ça, là, comme ça. Je vais tirer un câble électrique, là. Je vais tirer un câble électrique juste pour pouvoir descendre. Je le virerai plus tard. Ou après. Ou on s'en fout. On va voir. Enfin, on ne s'en fout pas vraiment, très honnêtement. Mais bon. Comment ça passe ici ? Ok. Il faut que je ramène ça sur le bord. Et après, je vais pouvoir descendre direct. Et toi, je te ramène là. Alors, je vais pouvoir pencher vers le bas. Pas trop haut. Pas trop haut. Mais comme ça, ça m'a l'air bien, là. Comme ça, sinon, ça va glitcher après dans le sol. Donc là, comme ça, c'est bon. Et toi, je t'amène. Bien sûr, c'est toujours le dernier qui fout la merde. Est-ce que je peux te caler là, comme ça, le plus proche possible ? Ok. Très bien. Est-ce que je peux aller jusqu'en bas ? Il y a assez de longueur. Ok. Donc, s'il y a assez de longueur pour aller jusqu'en bas, c'est-à-dire que je vais pouvoir placer mes supports éventuellement. C'est coucou, papy. Besoin d'aide ? Bien, si tu veux. Comme d'hab. Vertical tout horizontal. Ah, ouais. Le vertical tout horizontal, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Il y a comme ça, mais là, ça virait un vrai glitcher à l'intérieur comme ça et ça, je n'ai pas envie. Ok, on va mettre des fondations. On va mettre des fondations. Il n'y a pas. Il n'y a quoi comme petite mission ? Petite mission ? Si, je sais. Comme petite mission, tu peux faire la même chose que moi, mais à partir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher le pétrole qu'il y a là-bas. Les mettre dans des pipelines à la bonne vitesse pour arriver à ramener ça jusqu'ici. En utilisant, bien sûr, le moins de pompe possible. Voilà. Petite mission. Enfin, sans parler, donne-moi un taf, c'est tout ce que j'ai demandé. Ouais, ben voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et là, comme ça, c'est bon. Un. Ici. Et là, comme ça. Ok. Et l'horizontale. Ok, là, ça m'a l'air bon. Le deuxième, ok. Le troisième, il est ok aussi. Ça ne fera pas trop dégueulasse comme ça, c'est bon. Ton jeu finit de se mettre à jour et tu arrives. Ok. Ben, attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, pourquoi. Je te loue si fort. Mais ouais, 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 il faut que je fasse le giveaway. Il faut que je fasse le giveaway. Alors, attendez. Je vais voir si je peux le lancer. On va lancer un premier giveaway, les amis. Je vais voir si je peux rester sur Satis en même temps. Attendez, on va faire une sauvegarde. Je vais faire le test. Est-ce que ce n'est pas dit qu'il ne faille pas que je coupe Satis le temps de faire le giveaway ? J'espère que non. Mais non, pas avec quête cadeau. On va le faire autrement, Mr Freeze. Ça freeze pas mal, t'es sûr que tu veux que je vienne ? Si ça freeze trop, ça va être compliqué. Là, tant que le jeu n'est pas assez optique, c'est relou, quoi. C'est assez relou là-dessus. Attends, je vais faire un test. Je vais faire un test, normalement. Vous ne voyez pas, alors. On teste si ça ne va pas, je repars. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je lance juste... Où est-ce qu'il est le giveaway ? Voilà, il est là. Ok. Très bien. Les amis, on va faire un giveaway. Je vais vous offrir à celui qui gagne, au choix, soit une casquette, soit un t-shirt, soit un mug de la chaîne pour fêter les 1800 followers. On va juste faire le petit giveaway et ensuite, on retourne sur Satisfactory. Alors, que je me rappelle. Oui, c'est ça. Il fallait que je modifie mes touches, tout simplement. Je crois que c'était dans Input. Voilà. Voici, c'est ça. Up, down, gauche, droite, machin, bidule et tout, etc. Pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure ? Ok. On va prendre n'importe quelle. Je ne sais pas. N'importe quelle. Je ne sais pas. Celle-là, par exemple. Hop. On va faire un race. On va faire un race. Et une pipe aux couleurs de la chaîne. Ok. Faites point d'exclamation. Play, les amis. Pour rejoindre. Pour rejoindre. Pour pouvoir partir avec un giveaway de la chaîne. Que je vous offrirai bien volontiers. Je vous laisse vous inscrire. Je vous laisse vous inscrire. On va attendre une petite minute tranquillement. Que vous mettiez. C'est cool aussi de faire le tirage comme ça, je trouve. Je l'ai installé ce matin. J'ai installé ce matin. J'ai réussi à lancer un petit peu. Voir ce que ça donnait. Ça a l'air de marcher. On a fait une game tout à l'heure pour tester. Ça a l'air de marcher. Pour l'instant, vous êtes vite à être inscrit pour le giveaway. Je vous rappelle que si c'est un giveaway, c'est que c'est moi qui l'offre. Ce ne sera pas à vous de payer. Donc au choix. T-shirt, casquette, mug. T-shirt homme, femme, XL, XLS, XXL. Ypxl aussi, je crois. Les t-shirts sont de très bonne qualité. Ils sont vraiment en coton. Il y en a pas mal qui ont eu déjà des mugs qui ont été offerts. Ou qu'ils ont achetés. Et pour l'instant, tous les retours que j'ai eus étaient excellents. Au niveau de la qualité des t-shirts et des casquettes, etc. Sachant que c'est fabriqué en Union Européenne. Ce n'est pas fabriqué en France, mais c'est fabriqué en Allemagne. Donc, c'est déjà bien. Je pensais que c'était à moi de payer. Bah non. Ok, vous êtes dit ça à être inscrit. Vous êtes dit ça à être inscrit, sachant que je me suis mis dedans aussi. Alors, le petit rôle, c'est ça. C'est que je me suis mis dedans aussi. Et si jamais, c'est moi qui gagne. Ah, j'aurais dû poser les règles avant qu'on fasse. Tiens, je vais en profiter comme ça en même temps pour fumer ma clope. Si tu gagnes, tu choisis ? Non. Si je gagne, le dernier paye un seum. Ah, ah, ah. L'outil sort de ce corps. Ok, allez, c'est parti les amis. Plus personne ne veut rajouter. Je vous laisse 3-4 secondes pour taper en exclamation. Play dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout, 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 tout. Pas, pas. Premier giveaway de la journée. Sachant que dans la journée, je vous offrirai une clé de Satisfactory. Oui, c'est parti. Let's go. Allez. Attention. Alors, où sont les participants ? Eh, les commandes ne marchent pas encore une fois. J'en ai marre. Les commandes ne marchent pas. Oh, Mister Chris qui est parti avant. Eh, oh, dumb. Qui est-ce qui est premier ? Acharné aussi. Acharné qui est parti aussi. Vous êtes tous partis plus ou moins en même temps. Ah là 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 là. Acharné qui n'est pas là. Meldop. Meldop n'est pas loin. Meldop est déjà dans le tourniquet. Avec une magnifique photo de profit, Meldop. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Ok, Trard, bien sûr. Ok. Allez, ça continue. Elrich n'est pas très loin. Premier Elrich. Ah, il y a la baston. Il y a la baston. Ah. Dromybaz. Dromybaz qui est chaud. Dromybaz qui est chaud. Oh, Elrich qui repasse devant. Elrich qui ne voit rien lâcher. Dromybaz qui est en colère. Il est parti. Il est chaud. Il est parti. Allez, c'est parti. Hop. Comment s'appelle le jeu ? C'est Marble on stream. Ah, Dromy. Dromy, Dromy, Dromy. Il a pris une longueur d'avance là. Il est en train de mettre tout le monde derrière. Oh là là, le ploton qui revient derrière. Ça booste les amis. Ça booste. Attention. Je vais me retrouver dernier. Je ne sais pas. Ah, il s'est cogné. Il y en a qui sont passés devant. Et oh. Ah là là. Mr Freeze. Ah non, si c'est Mr Freeze qui gagne, on recommence. Du coup, hop. C'est reparti. Mr Freeze qui est là. Ah, et qui se retrouve bloqué. Ça va. Il y a une justice dans ce monde. Il y a une justice. Taranis qui est toujours ici aussi. En premier. En premier. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'y arriver les amis. Vous n'êtes pas loin d'y arriver. Acharné. Acharné. Ah. Ah, Taranis. Taranis qui est chaud. Taranis qui est chaud. Qui va arriver le premier ? Qui va arriver ? Salut et à toi, RCP des gamers. Bienvenue à toi. Ah, Taranis qui n'est pas loin. Taranis qui vole vers la victoire. Taranis qui le veut son giveaway. Qui veut s'accasquer son t-shirt ou son mug. Où est-ce qu'il en est ? Il passe le petit toboggan. Qui est rare dixième, bien sûr. Oh, nice. Ah, attention. Pierrick. Pierrick qui n'est pas loin. Qui repasse premier, Pierrick. Pierrick, il est où ? Ah non, il est dernier, Pierrick. Il y a un problème, là. Non ? Pierrick. Le fils spirituel de Jean-Pierre, bien sûr. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Putain, elle est longue cette game. C'est cool. Du coup, Pierrick premier, devant. Et oh, ce qui n'est pas très loin derrière. Mais le dope qu'on voit juste à la suite, là. Les troisièmes. Attention, petit ralentissement. Ça va. Ah, ça se bloque un petit peu. Ça se bloque un petit peu. Il est ralenti. Tout est possible encore. Mais il est passé assez vite. Oh, il reprend de l'avance. Alors là, Pierrick, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, Pierrick. Où est-ce que sont les autres ? Ah, qui est juste là. Moi, je suis là. Moi, je prends mon temps. Il y en a un qui s'est retrouvé bloqué. Et oh, ce qui n'est pas très loin derrière. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a Meldop qui est là-bas. Drumi. Moi encore. Elrich. Mr. Freeze qui est à la traîne, comme d'habitude. Alors, on a Marc qui va vraiment à la cool. Taranis qui avait oublié de partir. Et tout le dernier. Et Acharné qui est toujours bloqué dans son rouleau. Allez, Acharné. Vas-y. Bousse-toi là-dedans. Incroyable. Ah, tu vas peut-être t'en sortir. Ça y est. Ah, ce serait énorme que tu gagnes. Et voilà. Pierrick. Pierrick qui vole vers la victoire. Pierrick qui court. Qui vole. Qui s'envole. Et qui fait tout ce qu'il peut pour y arriver. Est-ce qu'il ne va pas se faire dégager à la fin ? Est-ce que ça va être bon ? Est-ce que c'est bon ? Bravo, Pierrick. Bravo, Pierrick 1er. Pierrick 1er. Grand victorieux du premier giveaway d'aujourd'hui. Incroyable. GG à toi, Pierrick. Magnifique. Tu m'envoies, s'il te plaît, un petit MP Twitch avec ton nom, prénom, adresse et numéro de téléphone pour que je puisse renseigner au niveau du site. Et pour que tu puisses recevoir ça chez toi, tu devras rien recevoir. Ah non, rien pour le second, les mecs. Non. Désolé. Désolé. Mais GG, Pierrick. GG à toi. Ok, je vais faire un HDF4 là-dessus. Je ne sais pas comment le fermer. Pas de HDF4 là-dessus. On est revenu là-dessus. Et c'est parti. Ok. Hop. Pardon. Je termine ma clope et je remets après la cam. Allez, on refait la partie. OMG, j'arrive en deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un giveaway pour gagner un casquette ou t-shirt ou mug de la chaîne. Tu me diras, Pierrick, ce que tu veux ? Bien sûr. Tu veux quoi ? Tu veux une casquette ? Tu veux... Qu'est-ce qui ferait plaisir ? Dis-moi tout. Un t-shirt ? J'ai le papitan qui est monté là. Tu es passé devant Melt-Up. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais c'était sympa. C'était sympa. J'aime moins ce jeu. Je suis désolé, Marc. Un t-shirt, je pense. Ok. Quelle taille ? M, tu peux faire... C'est quoi le mieux ? Regarde. Je vais faire dans le chat. Je vais taper la commande pour aller voir la boutique directement. Et tu vas voir. Comme ça, tu iras me dire ce que tu veux exactement. Tu prendras le lien, etc. Tu me diras ce que tu veux. Tu peux personnaliser la couleur de ton t-shirt. T'en prendre pour homme, en prendre pour femme. Tu me diras. Ouais, vas-y, Eos. Vas-y, Eos. Essaye déjà de te connecter à la partie. On va voir ce que ça donne. Si avec ta partie, ça va, c'est pas si pire. Je te basculerai sur le vocale. Ça a l'air d'aller. Ça roule. Ok. Attends, je te bascule. Je te bascule. Rôle. Souleur. Et voilà. Salut, Eos. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Je vous rappelle, les amis, que Eos se stream aussi de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à lui lâcher un petit follow. T'as 30 centrales désormais qui tournent. Bah oui, tu peux être fière de toi, c'est clair. T'as fait le recyclage et tout, MetDop ? Voilà, on prendra le train quand il arrivera. On prendra le train quand il arrivera. Ouais, ouais, tout est au petit. Ah bah, c'est cool. T'as géré. Félicitations. Par contre, on peut choisir un autre logo. Bon, tu peux pas, pas pour l'instant. Faudrait qu'un graphiste, il m'en fasse un autre. Faudrait que je bosse sur une nouvelle collection. Mais très honnêtement, j'ai pas du tout eu le temps là. Mais, j'y pense. J'y pense, Mr. Freeze. Mais il faudrait voir ce que je pourrais mettre sur le logo et tout. Si jamais, je peux passer la sève pour découvrir. Ouais, bah quand on fera une visite des maps, etc. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ah bah, je sais pas si t'as toujours ton corps ou si tu dois reprendre un overpack. Au pire, je crois qu'il reste un dans le... Non, j'avais reposé dans le truc, mon overpack, je crois. Ok. Tu l'as toujours dans le coffre du hub. Mais dans tous les cas, j'avais toujours mon corps. C'est vrai que c'était... Ok. Il n'y a pas de train là, je suis obligé de tout taper à pied. Je me dis, on a un petit hyper tube là. Ça pourrait être bien. Tu veux que je te fasse hyper tube ? Non. Ok. Non, parce que je sais pas encore où je veux le passer et comment je veux le passer. J'aimerais bien le faire propre, tu prends des coups en fait. Ça marche. Je dis pas que tu bosses mal, hein ? Non, mais c'est pas comme toi que tu voudrais faire. Bah, je sais pas encore où je dois le passer, donc... Ça m'embête que tu fasses un truc pour que je le vire après, quoi. Oui. Pas que ce qu'on prend. Ok. On fera d'autres tirages, les amis, dans la journée. Si vous avez raté, on fera d'autres tirages. C'est minimum 32 centrales pour découvrir la save. Ouais, les rails sont fil conducteur, bien sûr, ouais. Quand tu mets des gares, t'as pas besoin de tirer le courant électrique jusqu'à la gare. Tu alimentes la première gare et toutes les gares vont être électrifiées directement avec les rails. Et c'est pratique, parce que du coup, si tu fais une gare très loin, tu peux te servir de la sortie électrique de la gare pour faire passer le courant et alimenter ta base. Pas dans la galère, c'est... Ah oui, carrément. Tu penses que je vais avoir besoin de beaucoup de plastique ou pas ? Je pense que tu vas avoir besoin d'un peu de plastique quand même. Ouais. Du plastique et puis des tôles de cuivre. Les pompes, elles sont déjà placées ? Pas du tout. Ça marche. Le goût de croise pour ça. Pas du tout, pas du tout. Essaye de les placer le mieux possible avec les lignes les plus droites, si tu peux. Et puis les tuyaux les uns à côté des autres, un peu comme j'ai fait, comme tu as vu tout à l'heure. Ouais, essayez d'être propre. Ouais. Essayez d'être propre. Putain, mais c'est long pour arriver jusque là-bas, là. Ah la vache. On va y arriver, hein. Ça va être un peu long, mais on va y arriver. Merci à vous, vous êtes 46. Oui, dis-moi. Les signaux de trajectoire, je pense savoir comment ça fonctionne. D'accord. Mais du coup, en fait, ça se fait plutôt sur des échangeurs où tu auras une voie qui va traverser une autre, etc. Et ça va surtout être comme ça. Tu sais, par exemple, quand tu ne veux pas t'embêter à faire des ponts qui passent aussi de l'autre pour faire proprement. Et que tu veux faire traverser les voies l'une dans les autres, tu vois, c'est surtout là que tu vas les utiliser. Donc, je n'en ai pas trop trop besoin, là. Oui, c'est ça. Parce que ton train, en fait, aux endroits où tu les as mis pour, par exemple, lui dire, s'il veut aller là, il va y aller. S'il veut tourner ici pour aller sur l'autre voie, il va y aller. En fait, tu n'as pas besoin du signal de bloc, techniquement, il le fait lui-même automatiquement, sans signal de bloc. Oui, je sais. Mais c'est juste pour, comme j'ai beaucoup, beaucoup de trains, c'est pour éviter qu'il se conne dedans, quoi. Oui. Tiens, une bulle super ronde. Il y a un neuf, le truc. Ok, bon, je vais reprendre le courant. Je vais jusque là-bas, je vais récupérer mon corps. C'est vrai que, du coup, la manière dont tu as mis les signaux, ça permet que si les trains, ils veulent aller tout droit tous les deux et qu'ils arrivent en même temps, ils peuvent passer pendant le même laps de temps, du coup. Ouais. C'était fait pour. C'était fait pour. Ok. On vole tout droit. Jusque là, j'ai bientôt fini avec toi, par exemple. Je vais juste check pourquoi j'ai plus de son sur YouTube. Est-ce que la vidéo s'est encore mise sur pause ? C'est possible. Juste une petite seconde. Ouais, c'est ça. C'était mise sur pause. Hop. Salut. À Boltus. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je vais récupérer ça. Est-ce que je vais pouvoir tourner ? Hop. On va prendre ça aussi. On va suivre le côté. On va suivre le côté. Et normalement, je devrais retrouver des câbles électriques. Et mon corps est juste derrière le poison. On va suivre le côté. Hop. C'est bon. Oui, mais je pourrais pas aller jusque là-bas. Je pourrais pas aller jusque là-bas. Et juste à côté de la montagne, quand même, le truc. Là, normalement, ma caisse est censée être par là. Je la vois même pas. Et elle est là. Elle est là, c'est bon. Hop. Elle est bien. Félicitations pour les 1800. Merci, Hacker de Couture. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ok. Ça, je le mets là. Ensuite. Ensuite, il faut que je peigne tout ça. Ah, la vache. C'est énorme à faire ce truc-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour pouvoir reprendre de la vie. Ok. Ça me libère une place. Deux. Une heure. Mon truc qui est là. Ok. Là, je récupère le restant. C'est-à-dire juste ça. Allez, on mange. Très bien. Cool. Hop. C'est moi. C'est parti. Alors. Ici. Je pense que je vais devoir peut-être me tirer un autre truc de courant. Même pas, en fait. On va le faire directement comme ça. Il faudrait que j'aille voir là-bas après ce qu'il me faut. Pour pouvoir débloquer ici. Ça peut être intéressant de voir ça. Donc, les raccourcis. En mode construction auto. Et on va se virer de cet arbre-là. Ah, voilà. Frimousse du plus beau. Oh, t'as un amour à cœur, la couture. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Bon, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que t'as passé une bonne soirée ? T'as bien dormi. Ah. Tout comme ça. Très bien. Après, la question, ça va être comment je vais faire pour les passer bien propre. En gros, ce qui serait bien, c'est que je passe par le côté. Je ne passe pas par le milieu du truc là, mais que je passe par le côté ici. Donc ça, il va falloir que je mette ça là, je pense. Comme ça. Comme ça, et ça, après, en zoop. Salut, Warzaf, comment tu vas ? On va commencer par celui du loup. On va commencer par celui-là. Là, au milieu, je décale de deux. Un, deux, ici. En espérant que ça ne clique pas. Ça ne clique pas, c'est parfait. Alors. Ici, un, deux. Apec. Tu as pompé le lac ? Là, en fait, je vais chercher tous les gisements de pétrole de la map. Je vais les centraliser et je vais faire une méga factory au niveau de la gestion du pétrole. Pour pouvoir me faire tout ce que j'ai besoin en termes de plastique et de caoutchouc. Il y a des violents lacs quand même. Là, je suis en train de me charger de bâtiment de pierre. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Là. Ok, j'ai chopé sur celui du milieu. Ok. Celui-là, hop, il tire ici. Parfait. Du coup, je n'ai pas dû aller là-dedans. On va essayer de les tuer sans crever. Je suis en train de mettre ta save sur le satisfactory calculator là pour voir où est-ce que je devrais aller chercher et où est-ce que je devrais emmener. D'accord. T'as bien fait. Ah, il est où le truc ? Il est là. Wouah ! Il m'en manque un. Il m'en manque un. Je ne sais pas où il est le dernier. Je l'entends mais je ne le vois pas. Il est là. Alors là, ici, j'ai des ordinateurs. C'est cool, ça. Des petits ordi. D'un. Les autres sont où ? Les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont les autres. Éclosion. Bon, ben là, on voit trois de plus. Je les entends mais je ne les vois qu'au dernier moment. Ça me saoule. Hop. Deux. Trois. Il doit en rester. Un ou deux peut-être. Quatre. Non, c'est bon. Et il en reste encore un. Et voilà, c'est bon. Impec. Hop. Très bien. Ah, il y en a un dans l'eau. Mais. Putain de lag. Ah, c'est chaud. Tu es encore loin du bâtiment de fer ou pas ? Non, en fait, je suis juste dedans. J'ai pris un train pour m'en nettoyer. Ok, d'accord. Ouah, attends, depuis tout à l'heure où je t'ai dit que je mettais sur le Satisfactory Calculator, il est en train de charger la map sur le truc. Ouais, je le sais. Il faut que tu gardes ton navigateur affiché. Sinon, ça ne marchera pas. Non, il est toujours affiché. De toute façon, je joue en plein écran. Fait d'écran. Ok. Allez, c'est bon. Ça, c'est mis dedans. Il y a des trucs à récup, là, ou pas ? À part les carapaces. Non, ça me semble bon. Ça semble bon. Ok, il ne faut pas que j'aille jusque là. Il va falloir que je tourne ici pour essayer de choper la partie la moins haute pour éviter de ne pas avoir de pompe à mettre ici. Ça serait bien. Si on va falloir que je tire mon courant électrique jusqu'au bout... Ah, punaise. De l'uranium. Je ne vais pas avoir le choix. Les trois trucs ne vont pas passer ici. Je ne vais pas avoir le choix. Eh bien, on va monter droit. On va monter droit et puis on va les mettre ici, les pompes. Là, est-ce que je peux t'avancer d'un cran ? Ouais, je peux. Deux. Trois. Ok. Donc, j'arrive à choper le câble électrique qu'il y a là-haut pour pouvoir le descendre jusque là. Mais il y en a encore ? Putain, je ne me vois pas avec le soleil. C'est mon câble électrique là. On va le voir, on va y arriver. Je ne peux pas monter par là. Là, je ne voudrais pas monter par là parce que là, après, c'est poison. Donc, en gros, il faut que j'arrive à monter là. Mais là, ça descend. Ok. Ok. On va passer là-dessus. Réacteur dorsal. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, ça fait tomber. Ok. Je suis obligé de me taper tout le tour. Je suis obligé de me taper tout le tour. Quelqu'un pourrait me rappeler où se trouvent les Cepsatis ? Oui. Tu vas dans la racine de ton disque dur. Tu vas dans C2. Dans User. Ensuite, dans User, tu prends le nom de ton PC. Donc, moi, c'est Ketard. Toi, ça peut être, je ne sais pas quel nom tu as mis. Tu étais le riche. Après, tu vas dans le fichier AppData qui est un fichier caché. Donc, il faut que tu affiches tes éléments masqués. AppData. Après, Factory Game. Save. Save Game. Ensuite, un dossier avec plein de chiffres. Et après, c'est bon. Ça va et toi, Fyre. Comment tu vas depuis hier ? On remonte par là. Maintenant, on remonte. Merci, Ket. De rien. Alors, du coup, tu veux que j'aille chercher du pétrole ? Alors, je te remonte la map. Je te remonte. Hop. Il faut que tu ailles. Donc, là, ici, il y a ma garde de triage qui est là. D'accord ? Ça, j'ai déjà récupéré. Je suis en train d'aller récupérer tout ça. Et ce que j'aimerais, c'est que toi, tu récupères tous ces gisements-là. D'accord ? Et ceux qui sont dans le désert ? Ceux qui sont, ouais, à la limite du désert. Et il faut que tu mets des éclats de charge dedans. Donc, il faudra sûrement que tu trouves des éclats de charge. Parce que j'en ai plus beaucoup sur moi. Et tu les mettes là-bas dedans. Ok. Donc, ça te fait un peu. Merci. Merci. Juste ici, comme ça. Ça va être bien, ça. Ok. On va scaler les pompes ici. Hop. Alors. Les pompes, j'ai déjà les raccourcis en fait en bas. Donc, ici, ça, c'est les pompes niveau 2. Alors, je vous rappelle que si vous restez appuyés, vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre ça. Et les mettre bien alignés, ce serait bien. 1, 2, et 2, 3. Ok. Ok. Pour l'instant, je renvoie une hauteur de 6 mètres. 6 mètres 50. 6 mètres 60. Ok. J'ai encore un peu de marge, mais je n'aurai pas besoin de plus. Là, ici, ça va aller. Ça va aller. Du coup. Alors, attends. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà ramener ça. Parce que là-bas, je vais sûrement avoir besoin d'autres. Quoique non. Pas forcément, en fait. Pas forcément, en fait. Tout va dépendre de comment c'est géré après. Est-ce qu'on a du clipping ? Alors, je n'ai plus de place sur moi. Je n'ai vraiment plus de place sur moi. Je vais virer ça. On va faire le tri. Je vais virer ça. Je vais virer que ça, en fait. Ça, je vais le récupérer. Je vais les bouffer tout de suite. Ça va me faire un peu de classe. Un, deux. Ok. On va pouvoir reprendre un champi pour se faire un peu de classe. Ok. Ça, je le reprends avec moi. Et là, normalement, il devrait me rester une classe. Ok. On va virer tout ça. D'accord. Ensuite. Ah, ça clipe, là. Ça clipe, ça. Ça, je n'en veux pas. Pas de clipping. Pas de clipping. On passe là-bas. On passe par là-bas et on va passer. Non, non pas ici, mais plus sur le côté. Ah, ça clipe encore. C'est mieux, là. C'est mieux. Je mets ça là. Est-ce que je peux brancher les autres à côté ? Je pense que oui. Hop. La dernière. Il faudrait que je la mette, genre, par ici. Et que je la relève de deux crans. Je peux même l'avancer encore un peu, tiens. Même encore un peu. Non, mais là, c'est bon. Là, c'est bon, comme ça. Et merci à vous. Vous êtes 52 aujourd'hui. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va en faire du plastique avec tout ça. Ah, le mame est fini. Alors. Voyons voir ce qu'on a chopé dans le mame. On a choix. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Mais comme je n'utilise que les recettes de base, le reste, on s'en fout. Donc, ma tour est là. Il faudrait que j'avance ça par là-bas, en fait. Est-ce que je peux les poser dans le haut ? Est-ce qu'on n'est pas trop profond ? Il suffit que je les relève d'un cran et c'est bon. Là, tu ne veux pas parce que tu n'as plus de plastique. Ah, non ! Ok, il faut que j'aille chercher du plastique. Pourquoi tu ne veux pas me prendre le... Tu ne veux pas me le prendre parce que je ne l'ai pas pris sur moi, tout simplement. Ok. Bon, ça. Donc, ça, ça va me permettre de voir à peu près après comment ça va se passer. Après, j'ai juste à descendre tout droit là-bas. Je descends tout droit ici. J'ai juste à aller tout droit et je ramène ça au niveau de ma gare. Et je peux connecter. Ok. Bon, je ne suis plus très loin. Je ne suis plus très loin. Je suis juste au-dessus de la cascade, là. Ok. Allez, on va aller chercher le plastique. Je crois que j'en ai dans un stockage là-bas, là. Si je n'en ai pas dans un stockage là-bas, j'ai recherché. Hop. Je crois que j'en ai juste là-bas. Salut, Bob Latouf. Bienvenue à toi, Bob. Bob Latouf. Bienvenue. Alors, est-ce que j'en ai dans le stockage là-bas ? J'en ai que 49 de plastique là-dedans. Je vais les prendre, mais je vais les rechercher. Tu as du plastique sur toi, EOS ou pas ? Oui, j'en ai une ligne entière. Une ligne entière ? Est-ce que je vais aller plus vite ? Je pense que je vais aller plus vite si je respawn. Si je laisse mon corps ici et que je respawn, je vais aller plus vite peut-être. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je te reprenne l'overpack. Non, mais c'est bon. Je vais prendre un train. Ça ne va pas être si long. Je ne vais pas faire de quoi ça. Un train de boxe. Il y a des mobs ultra vénères au niveau du pétrole. Ah. Je te laisse les calmer. Oui, je me fais un coup. Attention, il y a une sauvegarde dans 5 secondes. Ça risque de te ban. 3 secondes. Dans 1 seconde. Ok. On laisse passer la sauvegarde auto. C'est pour boire un coup. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Un moban. Ça t'a ban ? Ça m'a ban. Ok. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Le temps des sauvegardes sont tellement gros que le jeu frisse complètement. Et du coup, tu te fais ban. Ça va ? Ça ne lag pas sinon le jeu ? Là où j'étais, j'avais 60 FPS. D'accord. Ok. Ah oui, tu étais bien. Après, il n'y a pas de bâtiment là où j'étais. Oui. Et là où il y a les bâtiments, tu tournes à combien ? 8. Ok. D'accord. Effectivement. Il y a du clipping là dans le bâtiment ? Quel clipping ? Tu es fou ? Je ne fais pas de clipping. T'as vu du clipping toi dedans ? Ok. C'est bon, tu peux revenir. Il y a des options graphiques, les premiers en minimum en piste. C'est le niveau du rail ou la gare ? Ah, on va voir ça. Je regarderai. Je n'ai pas appris quelque chose. Je ne savais pas que je pouvais utiliser les portes une au-dessus de l'autre pour laisser passer les trains. Je pensais à faire ça. Oui, moi, j'aime bien ça, Fir. Je trouve que ça fait vraiment porte de hangar et tout. Et pour les trains, ça me semble être sympa de faire ça. Après, tu peux l'utiliser aussi pour les autres véhicules et tout. Tu peux l'utiliser dans plein de domaines. J'ai peut-être du plastique directement à côté du nucléaire. C'est possible. Oui, on est d'accord. Oui, c'est stylé. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Quand tu arrives ici, tu vois le gros truc énorme. Je vais devoir refaire toutes mes gardes maintenant. C'est de ma faute. Il y a quoi là-dedans ? Il n'y a pas de plastique. Ok, on va utiliser le canon. Ok, on va utiliser le canon. Ok, on va utiliser le canon. Parce que des fois, le canon t'éjecte quand il n'a pas le temps de calculer le virage. Ok, parfait. Par là-bas. On va aller chercher le plastique qu'on a. Alors, on va grammer tout ce qu'il reste dans le réacteur dorsal. Comme ça, je repartirai full si jamais j'en ai besoin. Parce qu'avec un demi-réacteur dorsal, je n'aime pas trop. Là, c'est bon. Ok, ça, je vais pouvoir en reposer après là-dedans. Bon là, par contre, je sais qu'il y a du clipping à Warzaf. Il faut que je le passe par ailleurs, mon hyper tube. Là, ça clique bien. C'est bien comme il faut. Après, il n'y en a plus. C'est ça dont tu me parlais hier. Au niveau des trains, là. Ici, ouais, non. Ici, j'ai tout repassé propre. Ici, j'ai tout repassé propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021